Et boum, les petits amis, nous voilà revenus sur les épopées du Black Devil sur Starfield. J'étais dans ma petite baraque. Merde, il veut toujours sortir son flingue, c'est vrai qu'il faut que je joue à la manette. Et là, coucou YouTube, voilà, coucou YouTube de Steve Matt. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit commentaire sur la vidéo YouTube pour Steve Matt, pour le remercier, parce que c'est grâce à lui, quelque part, qu'on a tous les épisodes sur YouTube, que je peux enfin avoir tous mes épisodes sur YouTube postés tous les jours. Ils m'aident beaucoup, et ça, ça fait plaisir. Alors, reprenons, quête principale. Voilà, maison de vos rêves, c'est fait, tout ça c'est fait, recouvrement intégral, on s'en fout. Putain, toutes les... ça y est, c'est que le début ! Ça commence déjà à s'accumuler. Alors, ça va m'accompagner en première mission, je dois m'adresser à son contact au sein de l'avant-garde pour une piste potentielle sur un artefact. Est-ce qu'on peut voyager sans même rejoindre son vaisseau ? Ah, mais attends, en plus, putain, ça, c'est un truc, il va falloir que je fasse. Ah, faut que je retourne là-bas. Par contre, c'est chiant, parce que quand je tourne, ça se ressent tout le temps. Donc, je ne peux pas garder ça, je suis obligé de faire ça, d'utiliser mes deux pouces et d'appuyer sur A avec mon index. En plus, il y a un truc qui se met devant, c'est génial. Allez, on saute. Allez, Sarah, on saute, voilà. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller voir mon vaisseau. Je peux sauter directement depuis... Sans rien faire. Donc, il y a tout un gameplay vaisseau qu'ils ont skippé qui est vraiment dommage. Alors, c'est quand même la base du jeu. La base du jeu, c'est de pouvoir s'approprier son vaisseau et de... de faire plein de trucs avec. Mais là, non, il te skippe trop. Alors, où est-ce que c'est ? C'est pas ici. C'est ici. La loge. Ouvrir la carte. En gros, le gameplay vaisseau, c'est les combats sur tout. Ben, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok, en fait, on revient là où on était. Ah, mais ça veut dire que ces écrans, en fait, ça pourrait nous montrer les photos que je prends, en fait. Voilà, il y a un putain de gameplay pour prendre des photos, mais il n'y a pas de gameplay avec le vaisseau, à part des combats. Ok. Alors, c'est où ? Faut vendre... Ok, faut monter à Mast. Ouais, la ville est bien lourde, quand même. Le décor est bien lourd. Et c'est bizarre, hein, parce qu'il y aurait moyen qu'ils le gèrent, vu qu'en plus, ils ne sont pas non plus dans une haute qualité des modèles 3D, ce genre de choses. Ils auraient quand même pu mieux gérer l'optimisation en ville. Enfin, je veux dire, ça a déjà été fait sur d'autres jeux. À l'eau, notamment. Je veux dire, il y a plein de niveaux dans un lot où tu as une grosse vue comme ça, avec plein d'ennemis, plein de monde, et ça ne lag pas, quoi. Passez une bonne journée. Ils se sont un peu foirés sur l'optimisation. Le commandant John tué la Wolverine. Logan. La graine d'explorateur. Ça vous dirait pas de rejoindre l'avant-garde ? Tu t'es tatoué une cicatrice ? Gagner quelques crédits, voire obtenir votre citoyen... Ouais, ouais, ouais. Ta gueule. D'accord, d'accord. Tu peux pas me reprocher d'essayer, hein ? Après, j'ai pas encore renoncé à convaincre Sarah de se réengager. C'est notre petit jeu. Par contre, moi je l'ai convaincu en deux secondes de montrer à quel point elle aimait les Etats-Unis d'Amérique. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Moara. Il patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Sol ? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas. C'est un martien de naissance. Pas comme si ça intéressait qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde. Et qui correspond à la description de Sarah. Une photo, quoi. Une photo de Sarah. C'est ça qu'il est en train de montrer à tout le monde. Sol est un grand système. Le lip-sync, j'avoue. Bonjour. Est-ce que ça va ? Merci pour votre aide. Elle est sain. Euh, les siens. C'est sain. Ne vousoutez pas avec cette histoire de recrutement. Venez me voir si vous changez d'avis. Lucée est une bonne mère. Ah, est-ce que tu étais une femme avant ? On ne sait pas. Ok. Parlez au commandant, tu es là pour rejoindre l'avant-garde. Quoi ? Attends, il faut que je lui reparle. Ah non, c'est en dessous. Il faut prendre l'ascenseur. Chut, chut. Attends, mais c'est là ou pas ? Sarah, un bisou ? Attends, on est déjà sur le deep-throat, là, Sarah ? Sidonia. Mais du coup, c'est pas ici. Le bisou plus-plus, là. Ah bah là, c'était plus qu'un French Kiss, là. C'était... C'était un Picardie Kiss, là. Attends, mais je comprends pas. Là, j'ai pas de... Bon, il faut que je descende. Mais là, il me met pas... Sidonia ou quoi ? Bon, je vais aller au truc de l'avant-garde. Titre, un gros bisou. Oh putain, là, on est à un milliard de FPS. Là, c'est d'une fluidité extrême. C'est ainsi tout le jeu que vous êtes comme ça. Mais non, il me dit que c'est pas là. Il me dit qu'il faut que je reprenne l'ascenseur. Station Etna. Mais pourquoi je l'ai pas eu juste avant ? Je pense que le titre, ça va être un bug bisou. Un gros bug bisou. Oh putain, là, par contre, on est à un FPS. Ils se sont foirés sur l'optimisation à longue distance des objets. Encore une fois, les équipes QA, aujourd'hui, à notre époque, ça part en cacahuète. On laisse encore Sarah sur le parvis. C'est plus un FPS et un poitonclic. Ça, c'est un peu... C'est l'héritage. C'est l'héritage Twitch, TikTok. Je suis désolé, hein. Mais c'est ça, hein. J'ai traversé les systèmes occupés dans tous les vaisseaux possibles. Et pourtant, j'ai encore la nausée dans les transports. Ah ouais. T'es bizarre. Tu peux pas te taire un petit peu ? Voilà, merci. Ils ont vraiment des dégaines. Et en plus, ils me regardent. Mais franchement, c'est qui fait ça ? Et ce qui est fou, c'est que des fois, ça lag pas. Des fois, ça a l'air d'être assez fluide. Et des fois, non. Je sais pas pourquoi. Ah, zut. Ah, mais faut que je prenne le vaisseau. Ok. Ah oui, il m'a dit d'aller à Sidonia. Donc en fait, j'ai même pas besoin de prendre mon vaisseau. Parce que je peux juste faire ça. Attends, mais c'est où ? Ok, putain, c'est très confusant, les points bleus, là. Parce qu'ils mettaient un point bleu sur là où j'étais. Alors qu'en fait, c'est pas là. C'est là. Avec les chaussettes claquettes, c'est ça. Mais je pense que c'est encore aussi un héritage TikTok wokies de la nouvelle génération. Les designs, ça devient, c'est du tout et n'importe quoi. Et ça devient pour eux des très bons designs. Alors que, excusez-nous, mais non, c'est des mecs qui savent pas s'avouer. On peut pas laisser les manettes de design à des wokistes. Ça ne se peut pas. On peut pas faire ça. Ouh là, là aussi, là, ça rame. Et qu'il s'y se passe, sœur. Ok, c'est où ? Ouh là, mais ça en chie. Mais il n'y a rien à l'image. Après, c'est comme dans la vraie vie, il y en a des gens qui savent pas s'habiller. Et putain, ça me fait penser au travail. J'étais parti pour aller faire ma peau cigarette. J'allais au coin fumeur à l'extérieur. Oh, c'est joli ça. Putain, c'est dommage. Putain, c'est joli ces trucs-là. Ils nous skippent la moitié. Ils nous skippent les 90% même. Dommage. Ah, c'est vraiment dommage. Ce jeu aurait pu être... Attends, quoi ? On est sur Mars, là ? Ah oui, on est sur Mars. D'accord, j'avais même pas fait gaffe. Ah oui, ok. Elle est où, la petite Terre ? Attends, la position des planètes est... Elle est bizarre, la position des planètes. Lune. Ah, et du coup, la Terre, elle est comme ça. Ok. Ok, non, ça va, ça va. Uranus ! Tu veux avoir mon Uranus, ça ? Ok, les cordes sont beaux, putain. Putain, et là, ça rame pas. Là, c'est méga fluide, là. Ah, putain, oui, j'avais un point d'XP. Oh. D'ailleurs, je crois que... Il faudrait que je prenne une compétence pour les jetpacks, je pense. Des verrieux, vous pouvez désormais utiliser le jetpack. Voilà, parce que sans ça, je ne peux pas l'utiliser. Ok, et là, il faut que je fasse des sauts. Putain, et quand c'est fluide, c'est cool, quoi. On va faire une vue un peu plus large, même si... C'est un peu chiant de voir son bassin, ce dos de l'inné. Elle me suit, là, Sarah ? Oui. Ah, cet équipement, Sarah, tu ne ressembles à rien. Ah, mais c'est la vraie combi, d'accord. C'est la combi Constellation. Je suppose que ça explique les coupures intermittentes. Alors, ça va me coûter combien, tout ça ? S'il n'y a pas d'autres surprises, j'actuie un 5 chiffres. Ou encore des milliards de PNJ. On se concentre, on ne va pas leur parler. C'était une solution maligne pour protéger la ville des conditions rigoureuses de Mars. Les décors sont cools. Et voilà, c'est ce que je voulais dire tout d'avère, c'est que ce jeu aurait pu être vraiment une perle de fou s'ils n'avaient pas, à ce point, saccagé tout le gameplay vaisseau spatial. Parce que, ok, les combats en vaisseau spatial sont cools, mais bon, pour l'instant, j'ai eu que le tuto. Quand c'est fluide, franchement, c'est extrêmement agréable. Combien on a dû peigner pour arriver sous ce caillou rouge ? Oh putain, il a une replay. On va dire qu'on trouverait du boulot. Écoutez, je comprends, mais on a fait un déjeuner de posté. C'est quoi ce design de... Les mecs, dans 300 ans, dans le futur, les bérets big size deviendront trending. C'est assez ici, respirer les vapeurs et la poussière. Pas d'arbre, pas d'herbe. C'est déprimant. Ah bah c'est total rico, là. Elles sont où, les meufs aux trois seins ? Parler à Trevor... Non, pas Trevor ! Ok, alors maintenant, il faut trouver comment y accéder à ce Trevor. Est-ce que... Ah, ok. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a le scan, quand même, qui nous permet de flécher un peu la direction. Je pense que je mens quand je dis que j'aime bosser dans l'exploit d'astroir, alors que j'ai ta première tête. Attends, il va y avoir une explosion, là, ou quoi ? Ouh là, il y a un mec qui a amené un peu trop de boulot au Starbucks. Ça me fait délirer, tous ces gens qui amènent... Qui amènent... Tout leur taf pour aller bosser dans un Starbucks. Oh, putain, ça, ça me fait délirer à chaque fois. Faut vraiment être con, putain. Pour se faire chier, à prendre les transports, à faire la queue, à travailler dans un brouhaha pas possible dans un Starbucks, et de se dire, je suis dans les meilleures conditions pour bosser. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est l'environnement le plus toxique possible pour faire du travail. Ah, lui, je l'aime bien, déjà. Léonaca ! C'est Léonaca ! Elle est là. Ah oui, alors, je voulais dire un truc, je voulais dire un truc tout à l'heure. Donc, j'étais parti, voilà, mon anecdote sur la pause cigarette. J'étais parti en pause cigarette, attends, je vais me mettre à un endroit où ça arrête de causer, parce que là, c'est chiant. Voilà, ici, là, là, je suis bien. Alors, en plus, je peux récupérer un couteau. Non, c'est du vol, ok. Bref, j'étais parti en pause cigarette. Donc, c'est à l'extérieur du bâtiment, tout ça. Et, dans la rue, il y a un mec, beau gosse, asiatique, voilà, il avait l'air d'être chinois, peut-être coréen, j'en sais rien. Et, par contre, il avait un style vestimentaire, je veux dire, il pourrait être un PNJ de jeu vidéo, d'un jeu vidéo futuriste, 300 ans dans le futur. Il avait une chemise, une chemise blanche, avec une manche retroussée, et pas l'autre. Il avait l'air jeune, d'ailleurs, je dirais, 25 ans, dans les environs de 25 ans. Coiffure rasée d'un côté, mais pas l'autre. En fait, tout était juste d'un côté, mais pas l'autre, en fait. C'était ça, son style, à lui. Donc, la coiffure, d'un côté, mais pas l'autre. La chemise, manche remontée, d'un côté, mais pas l'autre. Un bouton attaché en haut, et vraiment le premier bouton d'une chemise blanche. Vous savez, une chemise blanche de bureau. Il avait attaché juste le premier bouton, donc tous les autres étaient ouverts, sans chemise en dessous. Donc, corps apparent, abdos apparent, sauf que malheureusement, il n'avait pas d'abdos. C'était la platitude la plus plate possible. Je crois même que les pectoraux étaient plus en dedans qu'en dehors. Pantalon bouffant en toile de jute ou je ne sais pas quoi, avec un côté remonté, mais pas l'autre. Et je crois même que c'était beige, couleur beige, avec genre, peut-être, il y avait du bleu. Il me semblait qu'il y avait du bleu. C'était il y a quelques semaines. Deux chaussettes de couleurs différentes, et des chaussures en mode sneakers, je ne sais pas quoi. Et il marchait comme ça, volontaire, dans la rue. Tout le monde le regardait, ce mec, tout le monde. Ok, c'est stylé, c'est en mode, moi je suis top model, je travaille dans la mode, moi je fais des défilés, tout ça. Sauf que le problème, c'est que ce que tu portes en défilé, c'est des trucs qui ne peuvent se porter que en défilé, ça ne se porte pas dans la rue. Si tu portes ça dans la rue, t'as l'air d'un con. Et donc, quand ça part trop loin, en mode, je suis styliste, ou moi je suis à fond dans la mode, je suis fashion, et tout ça, vraiment, non, t'y es pas du tout. t'es vraiment à l'opposé de ce qui est bon et de bon goût dans la mode. Et juste, tu t'essayes, tu t'es pas encore trouvé, mais c'est bien, au moins t'essayes des choses. Mais t'as pas de goût. Et vraiment, moi ça me faisait rigoler, parce que, moi quand j'ai vu ça, déjà je me suis dit, tiens c'est marrant, intéressant en fait, je me suis dit, intéressant, on commence à rentrer dans ce genre de choses, et après j'ai regardé un peu tous les autres, là où j'allais à ma zone fumeur, tout le monde, tout le monde regardait ce mec, tout le monde, et tout le monde se marrait. Tellement c'était rigolo. Donc je pense qu'on est pas prêts, faut attendre 300 ans pour qu'on soit prêts, et encore. Bref, on y va, et donc salut, sans fall, salut ma poule, excuse-moi, j'étais en train de focus, sur l'anecdote, et j'en suis où dans le jeu, j'en suis, j'ai visité ma maison, j'ai récupéré des milliards de quêtes secondaires, et là, j'ai à peine commencé la quête principale, donc là je suis avec Sarah, et on est en train de parler au premier PNJ, pour deuxième. Rien à dire, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je vous sers ? Tu me sers un Bertigny, un Bertigny. Ah mais il a écrit son prénom à lui, sur les gobelets, mais pas ceux des clients. Ok, une bière sans marque, une bière en pack, ça c'est rigolo. ça, ça risque pas d'arriver d'ailleurs, d'avoir des bières en pack comme ça, ça risque jamais d'arriver en fait. Parce que, en fait, les packs de boissons comme ça, c'est fait avec des pailles, c'est fait justement pour les enfants, à la base, pour aider les enfants à boire, à pouvoir gérer le dosage. Donc, on va pas faire ça pour des bières. Par contre, comme ça, oui. Pour que ce soit en mode spatial, peut-être. Oh, une Heineken. Du whisky comme ça, mais même ça, ça n'arrivera jamais, 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 jamais. Ça ne se peut pas. Tu ne peux pas faire une boisson alcoolisée qui se boit avec une paille. Ça ne marche pas. Les boissons faites avec une paille ont été faites justement pour les enfants. Allez, je prends ta boisson qui a l'air spécial, là. Je cherche un avant-garde du nom de Mohara. Il est parti en patrouille et depuis, plus de nouvelles. Je commençais à me dire qu'il était temps de trinquer à la santé de la mer du néant. La mer du néant. Je ne veux pas bander un brave soldat comme ça que je n'ai jamais connu de ma vie. Vous êtes avec les volontaires ? Je vous comprends. Mais on prend tellement l'habitude de perdre des gens. Écoutez, je suis tout prêt à venir en aide à un camarade martien, surtout un qui a disparu. Il avait une ardoise ici et on ne sait pas s'il reviendra un jour. Il me devait beaucoup d'un. C'était extrêmement pertinent ça, Sarah. Ah, ça y est, là, maintenant, ça l'intéresse de nous dire où est-ce qu'il est pour pouvoir rembourser la dette. 2 500 ! Mais qu'est-ce qu'il a bu, ce con ? On ne marchande pas avec l'avis d'un homme. Allez, la vie sur Sidonia n'est pas assez difficile comme ça. Vous allez en plus me faire cultiver. Ah, mais oui, j'ai empathie, c'est vrai. Alors, il faut le persuader. Alors ça, je n'ai pas encore très bien compris. Il est plus 4, plus 2, plus 2. Sauf que ça, c'est plus 4, sauf que c'est orange. Donc ça, je ne comprends pas. Et ça, c'est vert. Donc la logique, en termes de UX, je pourrais me dire que le vert, c'est plus facile que l'orange, mais pourquoi ça fait... Ah, ok, parce que c'est plus difficile, du coup, ça me fait plus de... Ah, mais d'accord ! Persuasion, en bas, il y a 4 barres, donc ça doit être ça, en fait. Donc si ça, je le valide, si ça passe, il est persuadé. Parce que c'est 4. Et j'ai 4 barres, en bas. Sauf qu'il y a 3 tours à faire. Donc j'ai 3 tours pour le persuader, pour remplir les 4 barres, ok. Et donc ça, si je fais ça, ça fait juste plus 2, mais bon, on a 3 tours. Donc je pense que ce qui est bien, c'est de faire avec une certaine logique la réponse. Sinon, ça passe pas, c'est de la merde. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous ? L'argent ou la vie de mort ? Ouais, je vois où vous voulez en venir. Ah, tu vois, t'as vu ? T'as vu ? Hein ? Bon, on va te laisser avoir le trouver. Imaginez le seul dans la nature et vous êtes là à réclamer de l'argent, espèce de con. Ok, ça, c'est l'air pas mal. Ouh, je laisse tomber. Je sais simplement de gagner ma croûte, moi. Après 2500, mec, t'es con de lui avoir laissé d'ardoise comme ça. C'est quoi cette meuf derrière qui regarde ? C'est un colosso. La meuf qui... Excusez-moi, vous pourriez faire moins de bruit. Attends, qu'est-ce qu'elle fait ? Alors, je suis sûr elle veut nous parler. On peut la recruter ! Comment elle vous demandez ? Pas question de vous payer autant. Déjà, parce que t'as bien vécu apparemment. Si vous alliez vraiment ce prix-là, vous aurez du boulot. C'est pas faux. À ce prix-là, je pourrais embaucher deux comme vous. Ça, j'ai l'impression que c'est mon boss qui parle. Ok, on va faire tranquille. Vous n'avez pas de quoi vous parlez. Ah, ça n'est pas passé, d'accord. Le plus trois, il était bien. Ok. Quoique, rien de presse, je peux toujours trouver quelqu'un d'autre. Ça, ça peut être persuasif. ne fermons pas tout de suite la porte à cette position. voilà. Je sais qu'on peut surmonter cet obstacle. Voilà. Ah, ça, ça peut être pas mal, ça. Ah, ça peut passer. c'est qu'il vaut toujours mieux attendre la bonne offre. Franchement, si je descends plus bas que ça, ça devient du bénévolat. Eh bien, je refuse. Très bien. À la prochaine, alors. Eh bien, non, il n'y aura pas de prochaine. Voilà, malheureusement. Ah, c'est cool, on peut recruter des gens comme ça, random. Et voilà. Et du coup, comment tu vas payer ton ardoise, hein ? D'accord, donc quand on voit les persos avec une spécialité comme ça, ça veut dire qu'on peut potentiellement les recruter. Bah oui, on n'a qu'un. Je suis Black Devil, je travaille pour Deimos. Bah, Deimos, Devil, ça marche. en tout cas, je suis enchantée. Doom. Je suis Léona Hawks, l'agent de liaison du chantier spatial Deimos. Quiconque fait affaire avec nous finit par avoir affaire à moi. J'imagine qu'on se reverra. C'est fou ça. Deimos et ses autres opérations et ses autres opérations telles que le chantier spatial et les opérations minières. Et ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'il y a l'air d'y avoir des dialogues de dingue avec des milliards de PNJ et que pour des jeux comme Baldur's Gate ou ce genre de trucs, on n'est pas la localisation des voies. Alors que, clairement, ce jeu démontre que c'est possible. Et ça coûte pas si cher que ça. Enregistrer des voies, c'est rien du tout. Comparativement à développer un jeu vidéo. C'était très très intéressant, Léonaka. Oh ! Elle, on peut la recruter. Spécialité missile. Voyons voir son visage. En tout cas, son... Te barre... Te barre pas ! Je cherche du travail. Vous recrutez ? Oui. Si vous avez un lance-missile en bon état de marche, je peux faire en sorte que vous ratiez jamais votre cible. Je vais recruter un équipage que de meuf. Elle avait du charisme vu de dos, ouais. J'avoue. Je pense que vous serez d'accord, mes tarifs sont raisonnables. Ah, c'est encore plus cher ! Et pourquoi ? Alors, il n'y a pas de raison... Il n'y a pas de raison qu'on ait moindre problème. Qui sait combien de temps vous devrez attendre ? Ok, ça ne s'est pas passé avec l'autre meuf. Oula ! Qu'est-ce qui se passe avec les gens ? Personne ne peurait tant que ça. Bim ! J'ai l'impression que vous essayez de me rouler. Vous ne lâchez rien, vous, hein ? Allez, c'est bon. Allez, c'est... Oh, putain ! La dégo ! Moitié prix. Belder's Gate, la belle arnaque, là. Pas de VF, oui. Studio belge en plus. Putain, mais oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé, Lo. Pour un studio belge, on devrait avoir l'allemand, le français et le flamand. Et le wallon. L'anglais, en fait, ne devrait même pas être dispo. Allez, je t'embauche. Ah ben, je vais te mettre à la cuisine. Gérer votre équipage, évaluer le travail de vos équipiers, échangez-les de poste entre vos vaisseaux et vos avant-postes, chaque membre a des compétences différentes. Oh, putain ! On rentre dans un autre type de gameplay. Simulation de... d'équipe. Sur plein de bases. Ok, j'ai deux postes sur le vaisseau frontière. Ah, et je peux aussi... Elle n'était pas affectée, elle. Elle manipule les obus. Oh, putain ! Et puis, on peut avoir plusieurs vaisseaux, créer plusieurs équipes. Putain, mais du coup, il faut qu'on se trouve du pognon. Allez ! Mineur de prospection. Citoyen. Bon, heureusement, lui, on ne peut pas l'embaucher. Mineur. Citoyen. Citoyen. C'est pas facile de vivre à Sidonia. Alors, toi, tu étais une meuf avant. Ou alors, tu n'as pas fini ta transition. C'est pas facile. Allez, on se casse. Allons trouver ce Moara, je ne sais pas quoi. Ayons un petit peu d'action. Le centre communautaire de V1 est l'endroit parfait. Putain, c'est fou. J'ai l'impression de rejouer à Outer Worlds et c'était incroyable, mais c'était tellement... Ça donnait tellement de tournis. Et là, c'est en train de me faire la même chose. Le signe de vaisseau, t'es pas prêt, c'est une dinguerie, je te jure. Ah ouais ? Putain, je n'ai pas fait ça encore. Je n'ai rien de pognon, d'ailleurs. C'est où qu'on voit le pognon. J'ai 9002, ok. Attends, rendez-vous sur Vénus, ok. Bon, on va essayer d'être un peu RP parce que là, j'ai recruté une nana. Voyons voir, je vais aller au vaisseau, je vais voir si elle est à l'intérieur. Mais comment elle s'appelle ? Parce que là, c'est pas son prénom, spécialité missile. Comment tu t'appelles ? D'accord, je vais. Hein ? Je vais prendre mon poste. Oui, bah vas-y. Bon, c'est pas son prénom. Mon vaisseau, il est où déjà ? Il est là. Il s'appelle Bertha. Elle est partie où, d'ailleurs ? Elle est pas grosse. elle est un bon petit cul. Ça me donne un petit peu envie de rejouer à Star Citizen, tout ça. Parce que du coup, comme il me manque tout un gameplay vaisseau, du coup, ça me donne envie de jouer à Star Citizen. Elle est là. Putain, je vais faire un équipage avec que des belles gosses. Donc clairement, elle... je vais faire partie de l'équipe. Ouais, alors attends, t'es toujours en probation période. Voilà. T'es toujours à l'essai. OK ? On se calme. Alors, je t'explique un peu le vaisseau. Les chiottes, pour l'instant, il n'y en a pas trop. Ah si, il y a des chiottes. Est-ce qu'on enlève les lunettes ? Alors voilà, sachez mesdames que moi, quand je fais caca, je garde la porte ouverte. Mais ne vous inquiétez pas, je craque toujours une allumette. Mais du coup, elle fait quoi là-bas ? Elle attend ? OK. Voilà, c'est... on peut s'asseoir dans le siège, mais on peut rien y faire là. Là, le tableau de bord, c'est très joli, mais il ne se passe rien. Voilà, c'est stylé, tout ça, mais OK. Cool. on reste en orbite ou on saute. À vous de décider. Oui, on se calme, on ne parle pas tout de suite de mon orbite. On se met en orbite ou on saute ? toute réplique. Sarah, je te sens excité comme une pupuce. On se calme. Alors, il faut aller sur Vénus. Les deux. On saute sur mon orbite. Allez, Sarah, action. Ah merde, attends, mais il faut aller là, non ? Je ne peux pas y aller ? Vas-y, je ne peux y aller. Waouh, petit fond du noir sur un plan de loin. Oh ! Vous voyez cet amas de vaisseau ? Des élotes de Varun. Vous en avez déjà croisé ? Entièrement dévoué à une divinité qu'ils appellent le Grand Serpent. Le dévoreur des incrédules. Je vous laisse deviner le premier nos repères. En effet, mais je crois avoir quelque chose d'autre qu'ils pourraient. Il y a une balise satellite de l'UC qui est dangereusement proche de ces vaisseaux Varun. En nous approchant suffisamment, on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite. Donc il faut qu'on arrive à cette balise sans se faire attaquer. Exactement. Il faut économiser l'énergie du vaisseau. On avance doucement, on chope les données de ce satellite et on fiche le camp. Minimisez la puissance du système de votre vaisseau pour ne pas vous faire repérer. Les systèmes comme les armes bouquées sont plus faciles à détecter. Ok. Oh, il va y avoir un combat. Ok, dans l'espace, passez. Merde, c'est pas ça. C'est du combat spatial. C'est dommage qu'on ait le cercle en bas d'ailleurs qui est par-dessus notre vaisseau. Ça, c'est un peu dommage. Ça, c'est bien d'avoir le vaisseau un petit peu clean. Oh, putain. Allez, on les explose. Oh, merde. Mais c'est moi qui vais me faire péter. C'est lequel que j'ai loqué. Ah, merde. Votre vaisseau, c'est explose. Appuyez sur RS pour éparer consommer des pièces de vaisseau. Ok. Oui, il faut qu'on se barre. On se fait défoncer, là. Ah, merde. Ah, carrément. Putain, mais c'est chaud. Attends, peut-être que j'ai pas pris le temps de gérer un peu les ressources sur les boucliers et les trucs de gens. Là, dans Star Citizen, je repope sur une planète qui est à 3 milliards de kilomètres. Je reste en alerte, capitaine. Ok, toi, elle a ce fait missile. Tu pouvais pas... Mais du coup, ça sert à quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Tu fais quoi ? Tous les voyants sont au vert, capitaine. À quoi ça me sert ? Elle gère pas les missiles, du coup ? Ah, merde. Faut tout refaire. On va refaire une sauvegarde. Verrouillage en orbite. Verrouillage de ta bite. Quoi ? Mettre le cap. Le PNJ donne certains boosts passifs en combat. Mais comment tu le sais ? Parce que là, j'ai rien qui me le dit, en fait. Comment tu sais ça ? Ok, ok, ok. Ah, mais c'est vrai qu'en fait, on peut soit y aller en scred. Tu vois, voir dans le vaisseau, puis équipage. Ok, peut-être c'est moi qui ai mal lu. J'ai un pop-up en plein milieu de... Ben non, mais ils disent rien, là. Système, armes imbéciles. Elle a une étoile. Fait Y. Ouais, je fais Y, mais il se passait rien. Donc, on sait pas ce que ça fait, quoi. J'avoue, c'est pas... Oui, voilà. Donc, en fait, tu sais pas. Tu sais pas clairement ce que ça fait, quoi. ça met juste une étoile, mais c'est tout. Donc, on... C'est bien beau, tout ça, mais... Dommage. Ça aurait été bien d'avoir un petit descriptif pour expliquer clairement quel est le petit bonus. Ok, je vais faire une petite sauvegarde ici. Ah, merde. J'ai pas... Ok, je booste les boucliers. là, j'ai deux points dispo. Missile. Je vais baisser un peu moteur. Je peux mettre au minimum, d'ailleurs. Quoique, missile. Ryu Magical Bikist. Good morning. J'en vaux j'en 5 minutes, mais je suis devant en ligne. J'en profite pour un coucou. Salut ma poule, ça fait une éternité Ryu Magical Bikist. Ça fait plaisir. Je sais même plus quand est-ce que t'étais venu la dernière fois. Et c'est le Game Art 311. Du coup, je me tâte est-ce que je les bute ou pas. Envoie les butées qui est un peu de sport. À peu près très longtemps ou deux jours près. En plus, en les butant, ça va faire des ressources. Merde, je veux pas les scanner. Allez, on balance tout. Merde. J'aurais dû mettre un peu plus dans les moteurs. Il est où ? Ah merde. Ah putain, mais ils sont super costauds par contre. Ok, on va baisser un peu ça, on va baisser un peu ça, on va remettre un peu sur les moteurs. Où est-ce qu'il est ? Merde. Ah putain, il me défonce ! Vache. Est-ce que c'est... Peut-être c'est trop dur. Ok, ce coup-ci, je vais booster un peu les moteurs. Je vais pas rester, mais ça faisait plaisir de te revoir. Même pareil, c'est vrai que c'était... Ça me fait plaisir de revoir des anciens comme ça. Au plaisir, ma poule, elle travaille bien. Vas-y, je vais réessayer et sinon, s'ils sont trop forts... Vas-y, il faut que je vire leur bouclier. Putain, mais il est lourd ! Le vaisseau ! Merde. Eh, je l'avais loqué. Pourquoi il est plus loqué ? Merde, je me trompe de touche. Allez, missiles, dans sa gueule. Allez, les missiles ! Qu'est-ce qu'ils fous ? Ok, et de 1. Eh, on répare, on répare, on répare. Où est-ce qu'il est ? on répare, on répare, on répare. On répare. Merde. Continuez de pouvoir. Allez, répare. En même temps, on fait tout. Merde, je vais crever. Oh putain. Bon, il y a eu du mieux. J'en ai buté un. Putain, ils sont chauds. sur les traces de Jinan Barron. Il a sauté du système sol dans l'au-delà et effleuré ta mani-visance. Je suis pas si mal comme ça. Par contre, les missiles, ça fait zéro, en dégâts. Ah mais on peut les viser d'ici. Allez, allez. Putain, je me fais déjà défoncer. Oui, je me prépare, j'y suis prêt. Putain, mais je me fais encore défoncer la rondelle. C'est trop dur. On peut pas, ils sont trop forts, on peut pas les buter. Bon, on va y aller en scred. Je pense qu'ils sont trop haut-level. En plus, c'est chaud aussi. Ils sont trois, là. c'est qui cette fanatique qui déblattait un peu en fait. Oui, elle se met sur la radio en public et dans son vaisseau de méchante. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Interagir. Ah du coup, il faut aller sur la lune de la terre. il faut se barrer. C'était génial. Oh. C'est possible de s'amarrer à la plupart des stations spatiales à l'autre vaisseau, ce qui vous permet de monter à leur bord. Sélectionnez le vaisseau sur votre ATH, approchez-vous jusqu'à ce que l'icône d'amarrache apparaisse. Ok. On peut les contacter. S'amarrer. Oh putain, tout est flou. Et gris, c'est gris et flou. Ah merde, j'aurais dû faire me lever. Là j'ai skip le truc. On va monter à bord. Soyons un peu RP. Elle est où la meuf des missiles ? Elle est où ma meuf des missiles ? Elle fait caca ? Elle est plus là. Ah, il est en bas peut-être ? Ok. Ah putain, c'est dommage qu'on a pas une petite animation où on traverse le sas, tout ça. Et ma meuf des missiles a disparu. Ok bon, cette fois on rigole plus. Ça fait pas deux mètres qu'on tombe déjà sur un cadavre. Bon, c'est pas l'avant-garde moire. On dirait que l'espaciaire était en train de fouiner quand quelqu'un d'autre leur est tombé dessus. Ok, là c'est cool. Là on est en mode fufu. La terre. Ok. Reminder, un huit coucher. Ah ça, ça m'intéresse, les aligneurs. D'ailleurs mes armes, là j'avais le laser. Là j'ai ça. J'avais quoi d'autre comme armes ? Oh putain, oui j'ai ça. Ça faut que je le mette là. Le Grendel modifié, je le fous là. Ça, je le fous là. Ok. Vas-y, on va prendre le pompe. Oh putain, stylé. Alors, déjà. Ok, c'est déjà un peu plus complexe là, il y a un peu plus de trucs. Ok, là c'est l'air de rentrer le lin. Là ça a l'air de rentrer le lin. Ok, donc ça non. Ok. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas utiles en fait. On va d'avancer, en fait c'est ça que ça veut dire. Parce que là, lui il rentre nulle part. Donc lui on ne l'utilise pas. Lui il est bon. Lui il est bon. Lui. 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 Lui il est bon pour la partie basse. Que c'est chiant, putain. Ok, le premier il sert absolument à rien. Ok, lui peut-être ce sera pour la partie basse peut-être. Ouais, lui pour la partie basse. Ok. Une partie haute. Il me faut deux qui soient bien écartés. Voilà, ces deux là ont l'air de bien matcher. Et du coup. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. Ok, ensuite. Là on a celui là qui est bon. Ah ouais mais non, là ça marche plus. Tu fais avoir. Et ouais, je me suis fait avoir. Ok. Putain, c'est pas facile hein. Bon bah j'ai créé même un alignéur. Putain, c'est pas simple leur truc. Ça demande. Là le cerveau il est fou. Bon, il faudra que je trouve un autre alignéur. Ok. Putain, il y a des mecs qui ont trouvé des design interface. Il y a des templates de UI sur ThemeForest. Ok, vous savez quoi les amis ? Avant de continuer à explorer, parce que je suis déjà à une heure. Je pense qu'on va faire une pause avant de rentrer dans l'action. Voilà, ça fait un petit cliffhanger. Donc les amis, fin de cet épisode. Petite peau cigarette. Et on se dit à la prochaine pour la suite de l'exploration de cette base que j'ai déjà oublié le nom. Les bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.